Bienvenue dans le tirage des cancers ou de l'énergie cancer pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les messages que nous avons avec Tarot et Oracle par rapport à ce nouveau mois qui arrive. Je vous rappelle que ce tirage reste général. Donc à vous de vous l'approprier en fonction de ce que vous vivez, de prendre ce qui vous correspond et de laisser le reste. Et regardez aussi comment l'énergie du cancer se manifeste dans votre thème personnel. Allez, voyons voir ce que nous avons dans le tirage du cancer. Alors, chakra du plexus solaire. Ok, donc un mois qui pourrait bouger au niveau de ce que vous ressentez émotionnellement. On va voir avec le reste du tirage de quoi on nous parle. Ok, il y a des choses qui s'éclaircissent. Donc potentiellement une libération émotionnelle. Ou bien si vous aviez l'impression qu'il ne se passait rien dans votre vie et que vous vous ennuyez. Que vous cherchiez quelque chose qui allait vous émoustiller un peu. Vous permettre de vous sentir vraiment vivre. De faire un petit peu de mouvement, un petit peu de vie dans tout ça. C'est ça qui se joue pour vous. Alors, je dirais qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui vous donne cette sensation de frétiller. De se sentir, oui, vraiment vivant. Il y a des choses qui bougent, etc. Mais je pense que c'est important de préciser que c'est challengeant pour vous. Soit il s'agit de découvrir un sujet de curiosité nouveau. qui va peut-être, voilà, bouleverser un petit peu vos croyances. Ou vous allez vous intéresser à une chose en vous disant, tiens, tu m'aurais dit il y a quelques années en arrière que j'allais m'intéresser à ça. Je ne t'aurais pas cru. Il y a comme une idée de se laisser un petit peu surprendre par ce qui arrive dans votre vie. Ou alors, ça peut être aussi, tu m'aurais dit que je vivrais telle chose, que je ferais tel type de rencontre. Je ne t'aurais pas cru. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc-là. Je n'y aurais pas cru si on me l'avait dit. Et pourtant, ça arrive. Et ça vous demande un petit peu d'audace, en fait. Ok. Décidément, vous avez maintenant la carte du chakra de la gorge. Ok. Donc, oui, il va falloir oser y aller. Ok, rencontrer, communiquer, vous exprimer, apprendre. Ouais, ok. L'énergie du masculin sacré. Bon, on ne va pas se mentir. Là, pour moi, ça me parle d'un mois de septembre qui vient mettre du piment dans votre vie. Voilà. On retrouve, ça peut être, je pensais que la rencontre, ce n'était plus pour moi. Et puis là, j'ai fait une rencontre qui m'émoustie. Alors, rencontre amoureuse, rencontre pour le plaisir, rencontre professionnelle avec quelque chose qui vous fait dire « Ben, chouette, j'ai encore des choses à vivre. » Peut-être aussi une liberté retrouvée. Ça peut également être ça. Et vous, vous avez besoin de sortir de votre zone de... Alors, ce n'est pas de confort, de bienséance. C'est ça. Vous avez besoin de sortir de votre zone de bienséance. Donc, par exemple, on pourrait voir des personnes dire « Oui, moi, je m'intéresse à la spiritualité, mais par contre, que aux trucs softs. » Quelque chose un peu plus pointue, un peu plus poussée ou un peu plus mystique. « J'y vais pas. » Ben là, vous pouvez sentir que vous avez envie d'y aller. Ou « Moi, la relation, il faut qu'on se connaisse bien d'abord. Il ne faut pas brûler les étapes. » Ben là, vous pouvez avoir une passion qui vous arrive dessus. Si vous êtes déjà en couple, ça va être un mois où vous allez sentir qu'il y a besoin de remettre cette vie, de remettre cette joie-là. Et ce côté, je me sens... C'est comme... Oui, il y a quelque chose qui est renais, qui se réveille. Il y a un réveil. Bon, voilà. Haute vibration. Donc oui, effectivement. Il y a un réveil qui se joue pour vous. Et peut-être même que... Oui, en fait, je dirais que ce qui se passe pendant le mois de septembre, là, vous fait vous dire à un moment donné « Eh ben, je me surprends moi-même. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne pensais pas que j'oserais faire ça. Je ne pensais pas que j'aimerais expérimenter ça. » Vous vous redécouvrez vous-même dans une version plus humaine, en fait. Vous osez plus de choses. Et vous avez besoin d'oser faire des choses. OK. On a une énergie de rayonnement. Donc là, on vous parle d'un mois de septembre qui vous réapprend la séduction. Soit c'est vous qui êtes à nouveau séduit ou séduite et vous vous dites « Mince, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. J'avais envie que ça m'arrive. » Donc ça peut être la fin d'une frustration, la fin d'une période de solitude, de frustration en tout genre, de manque de plaisir. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans ma vie professionnelle, je m'ennuyais, ça peut être que ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un d'intéressant, comme je n'avais pas lu un bouquin qui m'avait hypée ou qu'il n'y avait plus rien qui me passionnait. Là, il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Mais vous êtes aussi dans une énergie de « Moi, je rayonne. » « Moi, je sors de l'ombre. » « Moi, je me mets en avant. » « Moi, je me mets en lumière. » « Moi, je dis ce que j'ai à dire. » « Je fais ce que j'ai à faire. » « Je prends la parole. » « Je prends les rênes de ma vie. » Avec l'énergie du masculin sacré, on est dans « Gagner en confiance en soi. » Mais surtout, c'est le retour de l'optimisme. C'est le retour du sourire sur votre visage. C'est le retour de la joie, de la motivation. Après, peut-être une période soit d'ennui, soit de calme, soit une période peut-être de repli sur vous-même où vous étiez bloqué dans vos émotions. Peut-être que vous étiez bloqué à dire « C'est difficile ce qui m'arrive. » « Je ne m'en sors pas. » « J'en peux plus. » « Je suis fatiguée. » « J'ai besoin d'admettre que je m'ennuie. » « Que j'en ai marre. » « Je suis en colère. » Et là, pouf, ça évolue. Vous vivez une forme de transition et vous passez à « Ok, ça ne va pas. Je me retrousse les manches. Je change les choses. » « Je ne me plais plus. Je me remets en valeur. » « Je m'ennuie dans mon boulot. Je demande à faire une formation. » Vous passez dans l'action pour sortir d'une vibration basse. Donc d'une vibration soit de déprime, de déception, d'ennui, de tristesse, de deuil. Vous renaissez à la vie. Il y a une forme de renaissance. qui passe par l'action et par le fait de vous exprimer à nouveau dans le monde en fonction de ce que vous voulez vivre. Donc je dirais que vous êtes en train d'expérimenter le fait de sortir d'une période sombre ou d'une période où il ne se passait rien dans un domaine de votre vie et où là, ça vibre à nouveau. Franchement, c'est un programme plutôt sympa qui peut être un petit peu « Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Mais qui est sympa. Alors... Olé ! Ah bah dis donc, vous en avez des cartes. Alors vous voyez, c'est marrant. La première, vous voyez, on avait cette ombre qui cachait la lumière et elle est en train de partir. Et on vous dit quand même « Attendez-vous à un changement considérable. » Donc là, on passe de « Ouh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vibré » à « Je vibre tous les jours. » Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Après, je vous laisserai voir ce qui se passe dans votre vie. Bon, pas du tout étonné. Les émotions montent en flèche. Les émotions, les sensations. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est ça. Ne vous accrochez pas à une image de « Moi, je fais les choses bien. » « Moi, je suis sage. » Pour vous empêcher de vivre. » De toute façon, là, il y a... Vous savez, c'est un peu ce... Ce truc où, des fois, on essaye de résister en disant « Non, je vais être raisonnable. » Voilà. Et en fait, non. Là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va voir si le tarot nous donne un petit peu plus de détails sur ces fameuses émotions. Parce que les émotions, ça peut être le retour... Voilà, une joie intense. Ça peut être un plaisir intense. Ça peut être « Je me surprends un sourire à nouveau. » Ça peut être des choses comme ça. Mais pour l'instant, on va voir. On va voir si le tarot nous donne plus de précisions. Alors, voyons voir ce que vous avez. Je prends le temps, pendant que je mélange, de vous remercier pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais c'est important pour la chaîne. Pareil pour le petit like, pour l'abonnement si ça n'est pas encore fait. Donc, je vous en remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors, c'est intéressant. On a l'énergie du 10 de coupe. Donc, soit vous sortez... En fait, c'est ça. Il y a une transformation dans ce que vous ressentez profondément face à... Comment on va dire ça ? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous ennuyez dans votre vie de couple, dans votre sexualité. ou bien que vous aviez... En fait, c'est ça. Il y a certains d'entre vous que vous aviez conscientisé que vous vous ennuyez ou que votre vie, voilà, c'était un petit peu trop éteint. Il n'y avait pas assez de joie. Il n'y avait pas assez d'enthousiasme. Il n'y avait pas assez de chaleur humaine, etc. Mais vous aviez trouvé ça normal. Peut-être parce que vous vous disiez on a trop de responsabilités pour avoir le temps de s'amuser. Peut-être parce que... En fait, on dirait que vous aviez fait le deuil. Oui, c'est ça. Vous étiez dans une période Alors, vous étiez dans une période consciente ou inconsciente de deuil où vous acceptiez la perte de votre légèreté. Pour certains d'entre vous, ça peut être parce que vous avez concrètement vécu un deuil et donc c'était normal de passer une période de tristesse. Peut-être pour d'autres, ça peut se manifester sous la forme de... On était en plein dans une période où il fallait tout gérer, tout organiser. On n'avait pas le temps pour la bagatelle et pour s'amuser. Mais on trouvait ça tout à fait normal. Et là, vous sortez de ça. Certains d'entre vous, ça peut être... Ça fait longtemps que mon travail est plus stimulant parce que je fais toujours la même chose et ça fait longtemps qu'on ne m'a pas donné l'opportunité de montrer ce que je savais faire de plus. Et j'avais fait le deuil de ma possibilité de recommencer à prendre du plaisir, à m'amuser ou au moins à avoir du challenge, quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, en fait. Vous aviez fait ce deuil-là et en fait, la vie est en train de vous dire non, non, la vie, c'est des cycles. Ce n'est pas... On a droit à un moment donné de vivre la joie, l'amour, le plaisir, etc. Et après, ça s'arrête. Il y a des périodes où on le vit peut-être au moins, ok, mais ça ne doit pas s'arrêter. Et là, on est en train de vous dire vous aviez renoncé à quelque chose alors que vous n'étiez pas censé y renoncer. Et vous en prenez conscience et vous recommencez à vivre ces choses-là. Ok. On a l'énergie de l'as de denier. Alors. C'est intéressant parce que du coup, ce mois de septembre-là, il vous donne l'opportunité de ne pas essayer de combler le fait de devoir être occupé, de devoir... En fait, c'est ça. Alors, il faut comprendre. Votre tirage, il est très intéressant mais il est un peu métaphysique, quoi. C'est la fin d'une période, comme je vous le disais, de deuil ou de c'est normal d'avoir perdu telle chose et que je ne l'ai pas. Et je dois juste me contenter de vivre le je n'ai pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le plaisir, je n'ai pas le romantisme, je n'ai pas l'amusement, je n'ai pas ma curiosité satisfaite ou je n'ai pas l'énergie de régler les choses, peu importe ce que vous n'aviez pas. Mais vous sortez d'une période de je n'ai pas et c'est normal. Le mois de septembre vient vous dire allez, il faut renaître, il faut se remettre en mouvement, il faut revivre les choses. On a assez pleuré, on a assez attendu, maintenant on va de l'avant. C'est ça qui vient vous dire votre mois de septembre. Et en fait, vous, l'opportunité qui vous est donnée ici, c'est d'arrêter de rester bloqué dans, je ne peux pas planter de nouvelles graines, je ne peux pas faire de nouvelles choses, je ne peux pas raviver la flamme. On vous donne l'opportunité d'avoir confiance qu'il est temps pour vous de sortir du manque, de l'absence, du deuil et de la frustration. Vous êtes en train de passer une étape comme ça. Par exemple, si les enfants ont grandi, on se retrouve à avoir du temps pour faire du sport ou pour pratiquer une passion, on est en train de vous dire ne commencez pas à vous lancer dans les travaux pour refaire la chambre des enfants parce qu'ils ont grandi au lieu de recommencer à faire ce qui est bon pour vous. Parce que sinon, vous allez mettre dans votre maison une énergie de sacrifier ma joie, c'est bien. Vous allez mettre dans votre maison une énergie de ne pas chercher à prendre plaisir même quand à l'intérieur de moi émotionnellement j'ai fait le chemin et c'est ok. Vous allez finir à faire croire que c'est normal alors que ça ne l'est pas. En fait, ce qui se passe au niveau émotionnel c'est que vous passez un palier. Et peut-être que dans votre tête vous vous dites déjà ou alors vous vous dites je ne pensais pas que ce serait maintenant. Ou alors vous vous dites j'attendais depuis tellement longtemps que je n'attendais plus en fait. Et pourtant c'est maintenant. Peut-être que vous arrivez à faire, je ne sais pas, à vous remettre d'une rupture, d'une perte, d'un changement dans votre vie et vous vous dites mince, je ne pensais pas que je me remettrais là maintenant. Bah si. Et ok, on y va. On y va. Oui, c'est ça. Là, ce qui est important c'est que vous ne fassiez pas des choix et que vous n'exprimiez pas ce que les autres attendent de vous ou ce que l'habitude, la société vous vend. C'est-à-dire que si par exemple vous vous dites ben normalement je ne sais pas moi on dit que faire le deuil d'une relation pour que ce soit voilà pour ne pas passer pour quelqu'un qui s'en fichait ça devrait prendre au moins 6 mois. Et en fait ça fait 2 mois et en fait mon deuil il est fini. n'allez pas dire je vais faire semblant d'être encore en deuil pour que ça ne dérange pas les autres. Voyez ? N'allez pas vous interdire d'en être déjà à votre capacité de rayonnement actuelle parce que ça pourrait surprendre, décontenancer ou être jugé par les autres. De la même manière prenez conscience que vous n'êtes pas là pour ressentir ce que les autres estiment ou trouvent normal que vous ressentiez. Alors peut-être que vous avez aussi cette opportunité de faire les choses à votre manière. Peut-être que vous dites voilà la plupart des gens quand ils font leur deuil ils se mettent sur le canapé et ils pleurent. Moi pour faire mon deuil ce que j'ai envie de faire c'est de redécorer la maison à mon goût. La fête. Peut-être que la plupart des gens quand les enfants quittent le nid ils disent oh on a le syndrome du nid vide c'est bizarre et que vous vous avez envie de dire moi j'aime beaucoup mes enfants mais en fait cette liberté là ça me donne envie de faire plein de choses. Je n'ai pas à culpabiliser j'ai le droit de le dire. Vous voyez il y a cette idée de exprimer vous sincèrement. C'est vraiment assumer la partie de vous que vous ne pouvez pas contrôler c'est à dire qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai envie. Je ne le juge pas je l'assume. Ok vous avez l'énergie de la papesse donc c'est vraiment ça. Prenez conscience que faire les choses à votre sauce ou faire les choses parce que maintenant c'est le bon moment pour vous c'est bien parce que vous sortez d'une forme de en fait c'est ça qu'on vous dit sortez d'une forme d'immobilisme arrêtez d'être toujours là on vous attend arrêtez d'être toujours prévisible même si c'était pour vous-même que vous aimiez être prévisible ça peut être pour vous pour vos enfants pour vos parents pour votre patron j'en sais rien mais là sortez du prévisible acceptez de vous laisser être autre chose que la personne qui suit les étapes comme il faut laissez-vous surprendre et ce qui est intéressant c'est qu'en agissant de cette manière là vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur vous-même vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même vous allez vous auto-surprendre ok bon c'est ça il y a une très 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 grosse énergie qui se joue sur le regard des autres je m'en fiche et tout ce qui était inconfortable pour moi que je peux changer où je peux vivre quelque chose de plus satisfaisant et où la façon que je vais avoir de me lancer des défis est beaucoup plus intéressante parce que c'est plus dans supporter ce que en fait j'ai plus besoin de supporter j'ai plus besoin de supporter une tristesse quand je la ressens plus j'ai plus besoin de porter un deuil quand j'ai fini j'ai plus besoin de supporter les critiques de personnes qui se permettent de me juger quand en fait on m'a fait une meilleure proposition ailleurs et bien je me libère de tout ça franchement entre la carte des hautes vibrations et l'énergie du pendu ce qui se passe pour vous là au mois de septembre non seulement vous recommencez à vibrer mais en plus de ça vous vous autorisez à vivre les choses de façon beaucoup plus agréable beaucoup plus confortable et le seul contrôle que vous essayez d'exercer c'est sur toutes ces basses vibrations qui pourraient essayer de vous de vous hyper vous voyez les personnes qui vous disent ah bah tu devrais être triste bah dans l'énergie du pendu si on l'est on le dit mais si on l'est pas on dit non ça va et tant pis si ça choque les gens quoi on se libère du regard de l'autre alors je dirais qu'on est quand même dans une énergie qui vous parle d'un là là on est dans je dépasse la peur d'être vue telle que je suis je me montre enfin telle que je suis au fond de moi et peut-être que même que la personne que vous allez le plus surprendre qui va le plus en découvrir sur vous même et bien c'est vous vous allez explorer des parties de vous même que vous ne pensiez jamais dans lesquelles vous ne pensiez jamais vous aventurer ok bon on a l'énergie du fou oser l'inconnu oser le nouveau oser partir à l'aventure en étant complètement peut-être même dépouillé de tout ce qui faisait votre votre personnalité si par exemple vous avez l'image d'une personne froide et qu'en fait vous rencontrez quelqu'un avec qui vous riez à gorge déployée et bien riez quoi découvrez cette partie là de vous qui s'autorise plus de joie alors effectivement on a une libération émotionnelle qui se joue puisque ce que vous venez faire c'est transgresser c'est un interdit si le banquier se dit qu'est-ce qui lui arrive elle commence à profiter de la vie bah ouais et puis c'est tout voyez voilà on est dans cette énergie là donc effectivement il y a une libération émotionnelle et pour moi ce que vous venez libérer c'est les émotions que vous ressentez par rapport à une frustration que vous vous êtes imposée alors que ce n'était pas obligatoire et là vous vous en rendez compte ou alors une frustration que vous vous êtes imposée trop longtemps alors que ce n'est pas obligatoire quand je parle de frustration ça peut être je ressens en fait j'avais au fond de moi une colère parce que j'ai trop souvent renoncé à m'amuser pour passer pour l'élève parfaite voilà je ressentais une forme de tristesse parce que je ne connaissais pas le monde parce que j'économisais tout le temps et en fait je me débat je sens cette tristesse je sens cette colère je les sens de façon super puissante au point de dire ah non je ne les veux plus et cette émotion que vous allez je ne suis pas à l'aise je suis frustrée je suis déçue je suis triste ça va être votre moteur pour changer les choses alors effectivement vous devenez une nouvelle version de vous où on se dit un peu mais qu'est-ce qui se passe quoi mais c'est pas grave même si c'est vous qui vous dites qu'est-ce qui m'arrive là c'est pas grave du moment que c'est pour un mieux c'est ok retenez ça du moment que c'est pour un mieux c'est ok allez on va regarder ce que vous avez avec l'oracle de messages je vous rappelle que si vous voulez un tirage privé vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo alors bon on retrouve cette énergie de lumière alors on avait la lumière ici on avait la lumière ici on avait le retour de la lumière ici et vous l'avez aussi maintenant ici et on vous dit imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière car en réalité c'est exactement ce que tu es tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi c'est ça il y a une joie un plaisir une séduction une capacité à être positive optimiste un droit de ressentir de la joie un droit d'être séduite ou de séduite ou séduit ou de plaire qui se réveille il y a un rayonnement un amour une lumière qui se réveille ça vient du fait que vous évacuez une émotion douloureuse ou que vous vous autorisez à sortir d'une période de tristesse de noirceur ou d'ennui et donc vous rayonnez et ensuite vous avez la carte des relations et on vous dit les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image ce que tu ressens et comment tu te traites mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme donc là on retrouve le message que ce dont je vous parlais tout à l'heure effectivement il peut y avoir des rencontres qui vous bouleversent un peu parce que avec cette personne là je m'éclate ça me permet de révéler une partie de moi mais qui existait déjà je ne l'ai pas créée pour rire avec l'autre donc je découvre des nouvelles parties de moi où je permets à des parties de moi de s'exprimer et ça me fait du bien et il peut y avoir aussi des relations comme je vous le disais avec des personnes qui vont vous dire mais enfin comment tu oses t'afficher joyeuse alors que tu as vécu un drame il y a seulement deux mois peu importe en fait si la personne n'est pas contente les gens qui voudraient vous dire ne rayonne pas trop fort ne vit pas trop intensément ne cherche pas trop le plaisir la joie bah dites-leur merci au revoir mais ne le faites pas dans une idée de je dois être en opposition avec ces personnes-là faites-le dans une idée de dire si je commence à m'autoriser à rayonner la joie ah bah forcément ça risque de faire un tri les personnes qui étaient dans ma vie parce qu'elles étaient l'attraction que j'avais manifestée sans le vouloir de je m'oblige la tristesse ou l'ennui quand j'arrête de m'obliger la tristesse ou l'ennui effectivement soit elles évoluent avec moi soit elles sortent de ma vie mais c'est pas grave donc on peut voir effectivement des cancers qui vont faire une expérience qui va faire bouger votre rapport à vous-même et aux autres qui va vous réveiller qui va vous révéler qui va voilà faire tout ça effectivement il peut y avoir derrière des bouleversements dans votre vie mais normalement c'est pour un mieux haute vibration je sors de quelque chose de trop sombre je sors de de mon état de je peux pas arriver à aller de l'avant et à régler les choses pour je me retrousse les manches et j'y vais voilà on est dans cette énergie beaucoup plus constructive donc c'est un très beau tirage que vous avez même s'il peut apporter des bouleversements dans votre vie ça peut être vraiment pour un mieux d'accord vous avez une espèce de niaque d'énergie qui arrive profitez-en je vous souhaite du coup un excellent mois de septembre profitez-en bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt